Bonjour les amis, comment est-ce que vous faites? Aujourd'hui, on va faire du sirop de raisin. Cueillons les raisins, rincez à l'eau vinaigrée et les égrappes. Cueillons les raisins, rincez à l'eau vinaigrée et l'eau vinaigrée. Cueillons les raisins, rincez à l'eau vinaigrée et l'eau vinaigrée. Après, on peut riapper le pâte à l'eau vinaigrée et le pâte à l'eau vinaigrée. J'ai posé une glosse marmite sur le feu. Avec les raisins que j'ai égrappés, j'ai mis 200g de sucre et je verse 1 litre d'eau par-dessus. Avec les raisins, le poids du raisin est de 4 kg. Si vous me suivez régulièrement les amis, vous savez alors que j'ai déjà posté la recette d'un kilo de raisins avant. Celle-là sera beaucoup moins longue que la première, mais tout aussi bonne. hadidons avec déjà l'oeil de la recette 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 de la recette. En attendant, il faut faire une recette d'un mapeau pour préparer. Encore une fois, vous êtes en train de préparer les rues et je vous le fais. Vous avez fait une petite cupe de cuarte. C'est une petite cuarte de cuarte. Vous pouvez le faire sur la cuarte. Vous pouvez le faire sur la cuarte. Alors, c'est une cuarte de cuarte. Nous avons la cuarte de cuarte. Il faut que je vous en profite. Nous vous faisons un peu de cuarte. Après, vous vous faites une cuarte. Nous vous faisons une cuarte. J'ai besoin de cuarte. C'est bon, on a couple de feu et on va commencer à filtrer le jus de raisin. Je ramasse à chaque fois une petite quantité de jus de raisin avec les raisins éclatés, je verse dans le tamis et puis à l'aide d'une louche, je vais juste écraser un peu pour faire sortir le jus. Et oui les amis, ça va prendre un petit moment pour filtrer tout ce jus et je profite de cet instant pour vous demander une petite faveur. Si vous aimez mes vidéos, encouragez-moi avec un like, ça me fera tellement plaisir et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Je partage mon savoir-faire et je passe beaucoup de temps pour réaliser de A à Z mes vidéos. Et au retour, j'aimerais bien avoir de la motivation pour continuer à poster plus de vidéos à l'avenir. Merci beaucoup les amis. J'ai été en train de laisser tout le jus filtré dans la grosse marmite. C'est pour mettre 2 litres de laitier, 1 litre de laitier, 2 litres de laitier, Donc ici ça fait 3500 millilitres de jus, du coup je vais mettre 1 kg 750 g de sucre. Faut pas oublier que j'ai déjà mis 200 g de sucre au début, donc ça me fait 1 kg 950 g de sucre pour 4 kg de raisin et 1 litre d'eau. On vaer remercier 100 g de sucre pour 0.5g de sucre. Encore une 2,5g de sucre pour 4 kg de sucre. 1 litre d'eau. Faut 1 kg de sucre pour le sucre. On mélange et on laisse cuire le sirop pour 10 minutes environ. Il faut que l'on mette le sirop pour laver dans le sirop. 10 minutes se sont écoulées, on peut couper le feu et puis on va les verser dans les bouteilles. Bien chaud, on va bien fermer et puis comme ça, ça va se stériliser et se conserver pour quelques mois. On va le conserver dans un endroit sombre, très sec, à l'abri de l'humidité et puis une fois ouvert comme d'habitude, on le garde au réfrigérateur et on le consomme rapidement. Il faut que l'on mette le sirop pour 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 le sirop. Il faut que l'on mette le sirop pour le sirop pour le sirop pour le sirop. J'ai pu avoir un peu plus de 4 litres de sirop pour le 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 sirop. Après 3 jours, j'ai ouvert une bouteille et puis j'ai pu déguster. Je trouve que le sirop est assez léger donc pour moi ça me convient. Merci les amis d'avoir vu cette vidéo jusqu'à la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada